Manger est une obligation, mais c'est également un plaisir. Nous le faisons tous les jours, sans vraiment réfléchir à pourquoi nous mangeons, ni sur les effets que cela peut avoir sur notre santé. Pourtant, les mécanismes qui se mettent en place dans notre corps pour utiliser cette nourriture sont multiples et complexes. Pour entamer la réflexion, demandez aux enfants ce qu'ils mangent à la maison. Que préfèrent-ils manger ? Demandez-leur de faire la liste de ce qu'ils ont mangé au cours de leur dernier repas. Que deviennent les aliments une fois mangés ? En cherchant des réponses, les enfants découvriront comment la nourriture permet à l'organisme de fonctionner, mais aussi quels sont les dysfonctionnements possibles et comment les prévenir. Ils adopteront une démarche scientifique pour appréhender des notions de physiologie humaine et les concepts de régulation de notre corps. Les connaissances sur les aliments sont très différentes au sein d'un groupe d'enfants. Rien de mieux pour les partager qu'un jeu. Commencez par présenter les différentes catégories d'aliments en adaptant selon l'âge des enfants. Vous pouvez créer ou télécharger des cartes de jeu présentant chacune un aliment et ses propriétés. Elles seront distribuées ensuite à des groupes d'enfants. L'objectif de l'activité est de rassembler les aliments par catégorie. Pour y parvenir, les enfants devront partager des connaissances sur les propriétés de chaque aliment. Invitez les enfants à s'interroger. Un aliment peut-il faire partie de plusieurs catégories ? Quelles catégories d'aliments peuvent-ils manger à volonté ? Pour vous aider, voici quelques liens utiles. Les glucides, que l'on trouve sous différentes formes, contribuent à nous apporter de l'énergie. Le glucose est un glucide très répandu que l'on trouve dans de nombreux aliments, notamment dans le sucre. Cet atelier permet de détecter rapidement, grâce à des bandelettes prévues à cet effet, quels aliments contiennent du glucose et dans quelles proportions. Si l'aliment en contient, la bandelette change de couleur. Plus il y a de glucose, plus la bandelette devient foncée. Les bandelettes peuvent être trempées directement dans des échantillons liquides ou appliquées sur des aliments solides. Cette activité permettra d'évoquer le rôle du glucose dans le fonctionnement du corps humain. On pourra aussi évoquer les conséquences d'un manque de glucose, hypoglycémie ou le diabète sucré. Le glucose n'est pas le seul sucre présent dans les aliments. Il y a aussi l'amidon, un sucre plus complexe, que l'on trouve dans les végétaux et qui ne peut pas être détecté par les bandelettes servant à tester le glucose. Pour le détecter, il suffit d'ajouter de l'eau iodée sur les échantillons d'aliments. L'eau iodée est un indicateur coloré. Elle réagit en présence d'une autre substance en changeant de couleur. Au contact de l'amidon, le liquide prend une teinte violette très foncée, presque noire. Cette activité peut être l'occasion d'aborder le devenir des différents sucres absorbés et leur digestion plus ou moins rapide. Chez les animaux, et donc chez les humains, le sucre est stocké sous forme de glycogène. Le glycogène est stocké dans les muscles et dans le foie. Lorsque le corps a besoin de sucre, le foie transforme le glycogène en glucose et le relâche dans l'organisme. L'eau iodée prend une couleur brun à cajou au contact du glycogène. Proposez aux enfants de tester un morceau de foie. Contient-il du glycogène ? Ensuite, testez le morceau de foie avec une bandelette. Contient-il du glucose ? Cet atelier met en évidence le rôle du foie dans le stockage du sucre sous forme de glycogène et sa conversion en glucose. Il peut être complété par une observation microscopique du foie. Pour conclure, vous pouvez évoquer les dysfonctionnements possibles du foie. Que se passe-t-il s'il n'est plus capable de remplir son rôle ? Ces trois ateliers permettront de développer les connaissances sur la nutrition et seront un bon point de départ pour aborder des questions plus complexes comme les fonctions de régulation dans l'organisme. Pour creuser ces sujets, vous pouvez consulter les liens suivants.